Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, heureux de vous revoir. Aujourd'hui, on va traiter le quatrième chapitre sur la mathématique financière, et plus précisément les emprunts indivis. Alors, si on veut les emprunts indivis, le mot emprunt veut dire quoi ? Il veut des crédits. Et quel genre de crédit ? Alors, on va les voir. Donc, l'emprunt, c'est un crédit que je le prends soit auprès d'un seul prêteur, soit auprès de plusieurs prêteurs. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle d'emprunt indivis, c'est une autre chose. Donc, c'est quoi un emprunt indivis ? C'est un emprunt, je le prends d'un seul prêteur. Généralement, c'est la banque. En principe, c'est la banque ou un établissement de crédit. La différence entre les emprunts obligataires, ce qui est un emprunt indivis, c'est un emprunt indivis. Et puis, nous avons l'estab Edit sellementètre or un seul prêteur pour découvrir la banque, nous a produits ici. Alors, c'est l'emprunt indivis ici. détail de dialogue, parce que je dois établir ce qu'on appelle un tableau d'amortissement. Je vois le tableau d'amortissement. Il y a un tableau typique, je vais commencer cette phrase la même, je vais commencer par les intérêts. Le remboursement de l'emprunt majoré par les intérêts. Je vais commencer par les qualités. Donc, il retrace la vie de l'emprunt du début et il y a un tableau d'amortissement. C'est bon ? Alors, c'est le tableau d'amortissement. Ce qui fait qu'il se présente, il se présente de cette manière. C'est le tableau d'amortissement. Quand on a trouvé un crédit, qu'il y a dans le mois, les années, les trimestres. Donc, il y a le type de crédit où on a fini. Il y a le type de crédit beaucoup, parce qu'il y a un lien avec la banque. Bien sûr, pour les savoir, bien sûr, vous l'aurez un cours, par exemple, des techniques bancaires pour les financiers comptables ou l'un. Si vous avez une licence d'audit ou des techniques bancaires. Et vous allez voir ce genre de choses. Alors, il faut la période. Donc, la période, c'est des mois, des années, bien sûr. Il y a la dette de début de période. Il y a une phrase de l'emprunt. Il y a l'intérêt. D'accord sur la base sur laquelle on calcule les intérêts. Il y a les intérêts. Après, il y a l'amortissement. Je vais finir chaque année avec la mensualité et le capital. Après, c'est l'annuité ou la mensualité. Si je peux faire un capital, ça aide l'intérêt. Et à la fin, le capital reste tendu. Alors, il y a l'amortissement. Alors, bien sûr, il y a l'amortissement. Il y a le remboursement des fractions. Il y a le même. Il y a le même montant des crédits du capital. Alors que l'annuité, il y a le capital plus intérêts. Les rembourser sur la période. Et donc, quand on trouve les périodes. Quand on trouve 1, 2, 3, 4, 5. Il y a des euros. Des euros, il y a sur quels on va se baser. Parce qu'on calcule l'intérêt. Alors, l'intérêt, il y a. Il y a des euros. Il y a la dette du début du période. Il y a un taux d'intérêt. On va s'en parler à cet exemple. Et on va voir les exemples. On va voir deux catégories. Il y a deux l'amortissement. Il y a celle-ci. C'est la nuitée. La nuitée. La nuitée, c'est que combien je paye, mais ça ne fait que la période. On arrête une partie du capital. Ça aide à l'intérêt calculé. Et à la fin, le capital reste tendu. On va s'en parler avec le capital. Il y a un t0, moins le 1,1. La deuxième période, c'est la même chose. Dès que D1 est le capital restandu, on a l'intérêt. Le taux d'intérêt, on a l'intérêt. Bien sûr, une partie du capital est le capital plus l'intérêt. Donc le capital restandu, on a l'intérêt. D2 est égal à D1 moins A2. Dès que D2, c'est la base de calcul. Donc l'intérêt 3, qui est D2, est le taux d'intérêt. On a l'intérêt. Pour le rassemblement, on a l'intérêt d'une partie. Donc la l'intérêt qui est payée, c'est l'amortissement plus l'intérêt. Donc on a l'intérêt. D3 est égal à D2 moins A3. D3, c'est l'arrivée d'un autre. Et c'est la même chose. Donc c'est un capital. Donc on a l'intérêt. Donc on a l'intérêt. Et 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 on a l'intérêt. Quand vous sentez En langue, on vous risque de me garner. Et on a l'intérêt de N1. est égal à i n chn et d n moins 1 fois l'auto. Donc, entre qu'il y a AN, il y a l'amortissement. Donc, AN plus i n qui est égal à n. Et donc, d n est d n moins 1 moins AN. Alors, d'une manière simple, comment on peut établir le tableau d'amortissement ? C'est les formules, etc. Bien sûr, le tableau d'amortissement, maintenant, les emprunts indivisent qu'il y a deux types de tableaux d'amortissement. Qu'un tableau d'amortissement avec le capital matitriege, avec amortissement constant, ou qu'un avec annuité constante. Comment on va voir ? On va voir à travers ces exemples. Alors, pour bien l'expliquer, au lieu de faire maintenant des méthodes, nous avons les exemples et ça sera bien. Alors, le remboursement par amortissement constant, c'est vrai. Alors, Adnan, supposons un client à contracter auprès de la banque, un emprunt d'être 300 000 $ dans 5 ans. Au taux de 6%. Alors, le remboursement, on peut établir le tableau d'amortissement avec amortissement constant. Donc, le remboursement, il ne change pas. Le même remboursement, chaque année, je le peux, mais l'intérêt est d'y faire. Alors, pour bien expliquer les choses, ce n'est pas la valeur de l'emprunt. Il y a 300 000 $. J'ai l'autour. Il y a 6%. Il y a 1% de la durée. Il y a 5. Donc, on peut établir d'abord le tableau d'amortissement avec amortissement constant. On va retracer le tableau. Bien sûr, on a les périodes. Le D est le début de période. L'intérêt est le début de période fois A, fois I. A, il y a l'amortissement. Il y a l'intérêt plus l'amortissement. Le capital restendu, il y a le capital du début de période moins l'amortissement. Pour bien expliquer, ce n'est pas l'amortissement constant. Au-delà du donné, il y a 5 ans. Il y a 120 mois, il y a 12 ans. Ou 14 ans un mois. Il y a un crédit de consommation. Donc, ça devient un divin de crédit. Mais c'est ce qu'on va faire. Il y a 300 000 $. Ce qui concerne le montant du crédit. Et ce n'est pas l'amortissement constant. C'est ce qu'on va faire ? il y a un prix qui est de 5 ans il y a un mois il y a un mois il y a un amortissement constant c'est un montant fixe quand on le paye chaque année donc le prix est de 60 000 il y a un amortissement ce n'est pas constant il ne change pas alors pourquoi le conflit capital est rendu ? burof Girl il n'est pas yon donc on va à calculer facilement il n'est pas de D ee ce n'est pas de D qui н'est pas de D pourquoi le prix est de maintenant ? je m'enfeuille il soit de D C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. On calcule les intérêts. On a une banque. Donc, comment est l'intérêt ? Les D ont un flotteur d'intérêts. Donc, 300 D ont un flotteur d'intérêts. C'est 300 000 x 6 %. C'est un exemple de 18 000. C'est la même chose que les D ont un flotteur d'intérêts. Ils ont un flotteur d'intérêts. C'est un flotteur d'intérêts. Alors, comment est-ce que les D ont un flotteur d'intérêts ? Les D ont un flotteur d'intérêts. Les D ont un flotteur d'intérêts. C'est un flotteur d'intérêts. Donc, il y a 60 000 x 18 000. Les D ont un flotteur d'intérêts. Les D ont un flotteur d'intérêts. C'est avec un flotteur d'intérêts. C'est ce 1961, c'est 2015. C'est un flotteur d' знаешь. C'est丸i qui a ne sai 보�u. Les D ont un flotteur d'intérêts. Le YOU eu il est, le match. pour les réunions, nous devons être en maîtrisant. Généralement, nous devons être en maîtrisant les annuités qui sont en cours. C'est le remboursement par annuités constantes. Donc, nous prenons l'exemple précédent, nous devons nous faire avec annuités constantes. Nous devons avoir une valeur d'origine 300 000, et l'actuel que nous devons acheter par les annuités. nous devons avoir une valeur d'origine. Je弱is le taux sur 6%, je devons avoir une durée sur 50 ans. Nous devons prendre une valeur plusielle. Donc, nous devons être en constant. Nous ne devons avoir une valeur qui ne se concentre. C'est ça. L'euro le capital est plus intéril. Il est très facile. On peut être fixé. Le mois à chaque fois. Il faut calculer l'huile en 8 ans. Nous devons avoir une valeur qui avons un budget. Il faut apprisons à l'agriculture des bourses. belles et à la valeur actuelle la valeur d'origine fois l'auto elle a un mois un plus et la puissance n c'est la forme de l'actualisation faisant vite l'abri n'a appliqué vache de 300 mille fois six pour cent à la 1-1 plus six pour cent la puissance moins 5 donc j'allais nous vittais l'aïe à l'aise roue à fixe qu'on est un d'affaires à plus i soixante-héonce mille deux cent dix-huit donc l'abri n'en s'avoue d'avala au tableau d'amortissement de l'annuité constante alors si on va commencer la période le t mais non qu'une spécifique ce n'est pas je calcule l'amortissement nommé ou l'âge de 4 on va regarder l'exercice et toujours voir l'exercice, c'est donc l'aprité de l'a, on va похоже l'exercice. alors on a la période, bien sûr on a les animités qui ne changent pas donc on va commencer à le ressembler qu'est ce qu'on va faire ? on va travailler doucement pour calculer l'intérêt c'est 300 000 fois le i, c'est 6% c'est 18 000 donc on a l'amortissement, pourquoi on a l'amortissement constant ? on a l'amortissement constant quand on a l'amortissement, on a le 1 et on a le 1 et on a le 1 on a le 53 218 on a le 1 donc quand on a calculé le capital, on a le 1 et on a le 1 et on a le 1 ce n'est rien, c'est le monde c'est ce que le monde a le 1 et on a l'amortissement bien sûr au cours du flotteur le taux de 6% ce n'est rien, c'est 14806 ce qui est à la chaîne ? c'est ce qui est c'est la annuité la manche, la planche est la planche c'est ce que c'est de 154 1412,05 donc le capital restant du dîme à ce que vous êtes et le charanien moelle à l'afranien tataïna y est 198 10 369 0 2 il est qu'une la base de calcif l'âme les mois tendre à boire le taux tataïna 1422 14 et puis n'est lui pour trouver accueillir un chute de la nuit témoin de la montant et nous vous donnez 59 796 78 alors le capital restant du chute de le témoin l'a qu'il tataïna 130 1772 24 la même chose on calcule fois six pour cent à peine à être le montant donc le a il ya un évité moins l'intérêt j'attends à la salle m'a dévoil capitale 63 384 alors ce capital restant du chute de le témoin de la tataïna 67 187 66 et la base de calcule tendre à boire le taux de six pour cent à 4031 6 l'eau à se réunir à moins le i tataïna 67 187 66 ou des mois le macbira est égale 0 donc à travers de la vidéo et des convient présenter ici on a pu expliquer c'est normal les emprunts indivis autant tenez les deux cas en cas d'amortissement constant en cas d'annuité constante alors tente une année même quand je fais ça rapidement autre qu'on vous avait bien assimilé les choses voilà en restant toujours à votre disposition si vous voulez poser des questions bien sûr alors alors passer une excellente journée on se verra après dans des exercices d'application concernant les emprunts passez une excellente journée et à la prochaine